Les fontaines de la place Marcadieu On déplaça la fontaine Monteau qui se trouvait sur la place Marcadieu pour la mettre à place au balai, actuellement place Monteau. La fontaine Monteau se trouvait au centre de la place Marcadieu. A sa mort, M. Pierre Madeleine Monteau lègue à la ville de Tarbes une somme de 10 000 francs pour ériger une fontaine. En 1874, le sculpteur Nelly exécute la commande de la fontaine Monteau. Son atelier se trouvait rue du cimetière Saint-Jean. M. Ozan, ingénieur de Mont-de-Marsan, échoua à alimenter la fontaine à Monteau. La fontaine fut déplacée en 1894. Le 27 juillet 1886, à sa mort, Mme Félicité du Vigneau, Nébouzic, lègue à la ville de Tarbes, 60 actions du Nord pour deux jetons servant à l'ornement des balsas pour la place Marcadieu. Un à chaque bout de la place. La fontaine source d'amour. Le diamètre du bassin est de 10 mètres. La statue mesure 1,60 m. Elle est en fonte. Elle a été offerte à la ville de Tarbes par le fondeur M. Gaspel. La fontaine source d'amour se situe à l'extrémité orientale de la place Marcadieu. L'œuvre est du sculpteur frère, ayant eu la maquette récompensée au salon des artistes français en 1892. La f conservante. La fieste du mendirer задraod. La f entrée. La fête. La fête. La fête. La fête. La fête. Buh, beautiful. Deux personnages sont représentés, une femme nue personnifiant la source et un amour sous les traits d'un jeune adolescent. La fontaine fut inaugurée le 21 novembre 1897. La fontaine représente les quatre vallées de Tardes, Bagnères, Argelès et Orbe. Les donateurs sont Madame Félicité Broussic, veuve de Vigneau et de son frère Marc Broussic, mère de Tardes. C'est l'œuvre de plusieurs artistes, Vimathé, Jean Escula, Edmondesca, Gado et Lupo. L'aurore apparaissant sur la montagne est l'œuvre d'Escoula. La vallée de Bagnères, la plaine de Tardes, la vallée d'Or et la vallée d'Argelès sont l'œuvre de Vimathé. Tous les animaux, le bouc de la vallée d'Or, le cheval de la plaine de Tardes, le taureau et l'agneau de la vallée d'Argelès, l'ours, l'aigle, le loup, le groupe central d'ornements, cartouches et les fleurs sont l'œuvre d'Edmondesca. La fontaine fait une hauteur de 15 mètres, le diamètre de la vasque est de 13 mètres. Les vallées et les torrents sont sculptées dans la roche de Lorraine, dite pierre de ville. Le socle des vallées est en pierre d'Arudie. L'œuvre terminée a été réceptionnée le 1er janvier 1897 pour un coût de 96 000 francs. Les torrents sont composés de l'aneste s'enfuyant vers la Garonne, malgré les efforts de la rosse qui cherche à l'entraîner vers la tour. Le baston et le gave de peau se précipitent dans la vallée et se réunissent à la tour. Pieds-yars paisibles qui reçoivent les chaises mourant dans ses bras d'argent. Le moulage en plâtre des torrents reçut la médaille d'or à l'exposition universelle de 1900. ... ... ... ... ... ... ... Création de la fontaine par Yonaté en souvenir de l'inondation de 1861. Le groupe en marbre fut acheté par la ville de Torbes et placé à la place du Mont-Bourquet. Elle est inaugurée le 15 avril 1901 par le sénateur Jean Dupuis, ministre de l'Agriculture. Elle fut déplacée en 1934. Elle se trouve actuellement en face du quartier Sout.